Les touristes de plusieurs destinations sont de retour à Zanzibar après la due période de pandémie liée à la COVID-19. Une action rendue possible par le gouvernement local qui vient de mettre sur pied la technologie EDE, une méthode de scan qui permet de détecter dans le corps les résidus de COVID-19, une première en Afrique. Cette technologie non-invasive a permis lors des essais de tester près de 20 000 personnes pour 93% des résultats fiables, bien avant son lancement ici à l'aéroport international de Zanzibar. C'est le résultat de l'électro-magnétique qui sont émettés par le corps humain. Et il capture des changements dans ces électro-magnétiques qui sont d'accès à l'infection du coronavirus. C'est ce que une personne est écrite comme négatif ou positif. C'est très efficace parce qu'on a déjà fait beaucoup d'études, beaucoup d'études, plus de 20 000 personnes ont déjà été testées par cette nouvelle technologie. Et nous avons comparé nos résultats avec le PCR. Un soulagement pour les voyageurs qui peuvent désormais se passer des tests et se faire scanner deux heures avant leur vol. J'ai l'expérience avec le nouveau test, c'est très cliqué, c'est facile et c'est bon. Avant, il y a des flouillages et des noms, ce n'est pas bon. C'est le meilleur. Même si le gouvernement local reconnaît que Zanzibar n'a plus connu de cas positifs depuis janvier 2022, pour une reprise du cours normal de la vie, la prudence reste de mise. Car l'objectif demeure de faciliter le transit aérien, faire revivre le tourisme dans un espace sain, loin de la COVID-19. Cette technologie va être déployée dans les autres pays du continent dans les jours à venir. C'est le meilleur. C'est le meilleur.